hello j'espère que vous allez bien moi ça va je vais essayer de vous monter un petit peu j'aime faire mon petit café il est huit heures et demie du matin parce que ça va mieux si je mets un petit un petit éclairage je vais voir ça va mieux comme ça mon téléphone système d chez moi je vous l'ai dit il faut que je m'achète du meilleur matos mais pour l'instant j'ai d'autres priorités donc petit café on est là quand je te filme on est samedi matin les enfants sont retournés chez leur père hier ça va j'ai passé une super soirée j'ai regardé un complément d'enquête sur le replay complément d'enquête sur l'hôte bouffon je n'aime pas du tout c'est réel à nous non je n'aime pas je n'accroche pas du tout avec le personnage enfin bref c'est pas la question du c'est pas le sujet de la question du vlog du jour mais voilà je trouve que la télé devrait être interdite à ce genre de personnes en fait parce qu'ils influencent ils influencent trop les gamins de maintenant en fait très clairement donc voilà qu'est ce que je fais aujourd'hui aujourd'hui on fait le sapin de noël avec les enfants je me suis pris de tard cette année simplement parce que j'ai eu beaucoup de travail avec ma collection et puis le dimanche on devait faire le sapin de noël je crois qu'on est allé chez mes parents donc du coup on l'a pas acheté ensuite je devais faire le sapin avec eux mais finalement c'est leur père qui avait demandé pour faire le sapin donc ils ont fait le sapin chez leur père donc aujourd'hui on fait le sapin chez moi j'ai déjà installé un peu de déco je vais te montrer enfin j'ai installé un peu de déco j'ai pas installé un peu de déco j'ai installé la table du calendrier de l'avant en fait sinon ben on a remonté toute la déco du sapin elle est là j'ai viré le bureau oui fatima parce que c'est mon vrai prénom il y en a beaucoup qui m'appelle encore emilie mais emilie c'est pas mon prénom emilie c'est un surnom que je me suis donné quand j'ai commencé youtube parce que je trouvais que fatima j'ai jamais aimé mon prénom en fait donc du coup quand j'ai commencé youtube je me vois je me voyais pas appeler ma chaîne addict fatima je trouvais que ça faisait un peu bref je vais pas revenir là dessus mais mon vrai prénom c'est fatima en portugais fatima voilà donc et ce matin je vais refaire mes ongles chez suzy au début je voulais une manucure spéciale noël avec des rennes avec tout ça et après je me suis dit vu que maintenant j'ai vécu une fois par mois parce que ça tient là c'est ça tient quatre semaines tu vois tu vois un petit peu la repousse ici mais ça tient quatre semaines facile donc j'ai vécu une fois une fois par mois en fait et je me dis que voilà quand j'ai retourné les fêtes sont passées depuis longtemps et je vais quand même balader avec des boules de noël aux bras aux doigts donc j'ai opté pour une manucure un peu plus mais tu verras à les bleus foncés avec des paillettes argenté je trouve que c'est plutôt sympa ça fait ça fait un effet festif et puis après je vais faire quelques courses chez lidl les courses pour moi de la semaine et puis après je rentre tranquille où et les petits viennent cet après-midi et je vais partager la première galette des rois de la défaite de fin d'année donc ça va être plutôt pas mal qu'est ce que je me fais ce matin je me fais ça j'adore je t'en ai déjà parlé dans un des blogs c'est des tartines de petit déj au pain complet en fait je vais en prendre deux je vais tartiner ça avec ce beurre de cacahuète bio dégueulasse alors franchement je n'aime pas du tout je vais t'expliquer pourquoi déjà parce qu'il est ultra liquide et que je sais pas si tu vois qui j'aime pas du tout je suis pas fan en plus je trouve qu'il est pas pas sucré il est pas bon après au niveau de la compo il peut être bon mais j'ai déjà mangé des beurres bio des beurres de cacahuète bio qui étaient meilleurs que ça j'ai ma petite banane et là j'ai mon petit café il paille ce matin je te l'ai montré il a gelé et donc va falloir que de toute façon je pars que dans une heure je pars que dans une heure il faut pas que j'oublie de mettre ma crème indice 50 sur les mains et puis voilà la journée va bien se passer il n'y a pas de souci je suis un peu fatigué en ce moment j'ai eu beaucoup beaucoup de choses à gérer beaucoup de travail avec les vlogs que je vous sors tous les jours donc merci à vous de les regarder de me mettre des petits commentaires sympas et puis et puis ça me fait super super plaisir de continuer cette chouette aventure avec vous j'ai reçu quelques partenariats donc ça aussi c'est plutôt sympa et puis j'ai une vidéo derniers achats aussi à tourner là il faut que j'achète du papier cadeau ou je le prendrai peut-être à l'idole il est pas très cher pour commencer à emballer les cadeaux forcément donc cette année noël sera fêté chez papa parce que l'année dernière a été fait chez moi donc et du coup en fait moi je les récupère le 25 je les récupère le 25 après-midi et ils fêteront nouvel an chez moi puisque l'année dernière ils ont fêté dans l'autre maison donc ça va être plutôt pas mal ouais c'est ça sinon pour la semaine prochaine en soit ça va être une semaine assez calme où je vais me consacrer entièrement à Eora aux bijoux d'ailleurs vous avez encore très peu de temps pour commander vos bijoux de noël sur la boutique donc dépêchez vous dépêchez vous il me faudra un délai en fait le réveillon c'est le 24 donc c'est un dimanche et lundi 25 et donc en fait pour bien que vous le receviez dernier délai le 20 je pense que le 20 le 20 vous me passez commande le 20 je poste le 21 il y a trois jours pour arriver chez vous je pense que ça va être ça va être bon donc voilà je vais déjeuner et puis j'ai fait mon petit journaling j'ai déjà fait mon yoga ce matin ma petite méditation alors c'est des petites choses il y en a une a mis un commentaire une fois où est ce que tu fais le matin méditation tout ça ça sert à quoi ça sert à me préparer pour la journée en fait ça sert à me préparer pour la journée ça sert à m'apaiser moi j'ai un sommeil particulier donc voilà le matin quand je me réveille je suis pas forcément dans un bon mood tu vois donc le fait de méditer de faire des exercices de respiration après d'écrire mes gratitudes tu vois aujourd'hui je vais écrire merci l'univers je suis encore en vie je vais pouvoir profiter d'une journée parfois on se rend même pas compte du fait qu'on soit en vie et qu'on ait cette chance de vivre cette vie qu'on a avec toutes nos difficultés un jeu je suis sans jugement chacun a ses problèmes chacun a ses merdes chacun gère et fait comme il peut mais moi tous les jours quand je me réveille je suis très heureuse mais vraiment très 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 heureuse de partager ma vie avec les gens autour de moi les gens que j'aime mes amis ma famille vous ma communauté donc je remercie pour tout ça je remercie pour tout ça pour moi c'est c'est essentiel en fait et ma journée commence d'un bon pied voilà c'est tout il fait froid j'ai fait du violet foncé du violet foncé un peu pailleté un peu holographique j'adore par contre on se l'épèle grave du coup j'ai repris rendez-vous dans trois semaines d'habitude j'attends quatre semaines et puis voilà je me suis dit allez prenons rendez-vous d'habitude je le fais toutes les cinq semaines bon là il y avait un peu de repousse mais voilà après voilà ça me fait du bien c'est mon outil de travail et ce matin ce matin j'ai privé devant j'ai pris une j'ai pris des initiatives c'est à dire que j'ai appelé l'hypnothérapeute de marthe marthe elle voit un hypno qui est très sympa apparemment qui est très bien et j'ai vraiment besoin moi de voilà c'est une de mes résolutions pour la nouvelle année qui va bientôt commencer c'est de reprendre ma thérapie voilà je vais faire une séance avec ce monsieur je vais voir comment ça se passe et puis j'ai vraiment besoin là il ya plein de choses qu'il faut que je clôture qu'il faut que je que je mette à plat qu'il faut que je me pardonne qu'il faut que je pardonne aux autres voilà pour bien démarrer l'année voilà je le verrai tout de suite façon martin me l'a dit un dessin un hypno qui est très cash qui est très moi j'aimerais qu'ils m'aident à éclaircir certaines zones d'ombre moi je sais pas si je te l'ai déjà dit mais j'ai des pans entiers de ma vie qui ont disparu de ma tête en fait j'ai des pertes de mémoire phénoménales alors il y en a ils vont se rappeler de plein de choses moi je me rappelle de quelques quelques petites bribes d'enfance de d'adolescence même d'adolescence de jeunes adultes il ya plein de trucs dont je me je me rappelle pas et je je pense que c'est pas normal tu vois donc lui utilise l'hypnose donc moi j'ai jamais fait d'hypnose sauf seul chez moi avec youtube mais bon après c'est juste pour m'aider à m'endormir c'est pas pour retrouver des souvenirs ou quoi que ce soit mais de toute façon je vous en parlerai dans mes vlogs je vous ferai des vidéos avant et je vous ferai des vidéos après séance d'hypnose je vais aller le voir une fois après c'est à la demande je veux dire tu peux très bien y aller une fois par mois donc tarifs 70 euros donc je vais voir je vais voir en plus j'ai une mutuelle qui rembourse certaines médecines douces je sais pas si ça en fait partie on verra bien mais ça fait longtemps que je veux essayer et voilà si ça peut m'aider à mieux vivre c'est un investissement que je fais sur moi en fait tu vois je vais préférer acheter moins de trucs mais investir comme ça sur moi en espérant avoir plus j'adore plus de résultats qu'avec mon ancien psy que j'ai été voir plusieurs fois et qui n'a absolument pas aidé donc voilà on verra bien bon là je repars et je file chez elle lidl faire mes courses de la semaine et puis après c'est soit je passe voir les petits ce que leur père travaille soit gentiment j'aimerais je viens d'entrer j'ai les mains gelées truc de ouf lâche à moi il ya 19 2 bon je suis toute seule donc c'est pas très grave mais quand il ya les petits j'essaye de maintenir une température un peu plus un peu plus aimé j'ai allumé la lumière parce que il fait tu vois sinon ça fait ça donc j'allume un petit peu de façon je vais pas tarder à clôturer là ce vlog t'as passé la matinée avec moi c'est plutôt pas mal je discutais avec marc par ss des petits soucis à l'école avec la maîtresse des enfants qui est un peu je t'explique vite fait il ya eu la visite médicale et l'infirmière scolaire s'est permis des mots par rapport aux enfants voilà pas très approprié tu vois les petits en surpoids par exemple elle leur disait oh là là qu'est ce que tu es lourd tu manges tu dois manger beaucoup de gâteaux alors du coup batta des gamins qui l'ont forcément mal pris et ça a été rapporté à la maîtresse c'est la maîtresse pour plus stileter que ça et donc là c'est la période des calendriers de l'avant des chocolats des chocolats donc elle s'est permis de dire aux enfants qui avaient des calendriers de l'avant que le chocolat c'était pas bon pour la santé que voilà tu as des enfants qui ont plusieurs calendriers non le mien il en a plusieurs puisque il a le calendrier playmobil le calendrier jouet et il a le calendrier chocolat par exemple que voilà c'était pas bien d'avoir plusieurs calendriers de l'avant que ça servait trop à rien ils ont huit ans sérieux je comprends pas pourquoi les gens font ça ça c'est ce que j'ai été chercher c'est un pyjama pour syliane et j'avais ça dans ma boîte lettre je comprends pas pourquoi les gens font ça tu vois les maîtresses d'école un peu moralisatrice je suis pas je comprends pas trop c'est quoi le but en fait de moraliser les gamins parce qu'ils reçoivent plusieurs calendriers de l'avant et puis parce que c'est sont en pleine croissance le mien le premier quand je le vois la piscine le pauvre il est rare franchement mon fils il est pas il est exactement comme j'étais quand j'avais son âge c'est à dire à rachitique c'est comme ça en deux ans il a pris un kilo tu vois il a huit ans il fait à peine 22 kg quoi alors quand je vois marcher tu vois il est comme ça on voit ses côtes et tout mais c'est la nature du gosse qui est comme ça moi je sais j'étais pas j'étais rachitique et squelettique puis tu as des enfants qui sont un peu plus grand un peu plus rond sont en pleine croissance ils sont en pleine croissance qui peut imaginer que moi par exemple adolescente je faisais presque 60 j'avais 75 kg 80 kg dans les grandes périodes j'étais grosse tu vois rien maintenant maintenant ça va on s'en fout tu vois on passe par des périodes où voilà et puis les enfants les premiers donc c'est pas la peine de culpabiliser surtout que tu as des enfants qui sont hyper ultra sensibles par rapport à d'autres étant étant maîtresse d'école jamais je me permettrais de critiquer le poids ou la taille d'un enfant ou comment il est habillé ou machin tu sais moi j'en ai fait des sorties scolaires avec les petits l'année dernière il y avait des gosses tu vois dans leur panier de pique-nique ils avaient quasi rien à bouffer tu vois mais il ne serait jamais venu à l'idée d'aller voir le parent en lui disant ouais votre gamin il avait à la bouffée qu'est ce que c'est que ce parent il ne serait jamais venu à l'idée de faire ça tu vois donc je sais pas quelles sont les conséquences de ça mais moi j'ai posé la question à mon fils il sait pas si bien c'est comme ça je veux dire lui ça parfois il est non complètement dans son univers si ça le concerne pas personnellement même si ça concerne ça va lui passer dessus il va passer à autre chose et je trouve que c'est un très bon truc c'est à dire plutôt que de rester arrêté dessus et ruminer lui pour lui s'en tape en fait donc il me dit bon non il c'est rien passé machin mais voilà moi je pense que j'aurai un moment donné la maîtresse va falloir la recadrer un petit coup quoi parce que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes comme ça enfin bref chez Lidl je te fais vite fait et puis après je vais te laisser là parce qu'il est midi 20 il faut que je mange et cet après midi les petits viens donc j'ai pris deux rouleaux alors ces rouleaux là valent beaucoup plus le coût que ceux de chez action ceux de chez action c'est 90 centimes mais il n'y a qu'un mètre je crois et cela il ya est ce que c'est écrit sur le 5 mètres j'ai pris mélange de salade ça c'est bon je te rappelle que c'est les courses que pour moi en ce moment je te fais un revival avec le pain de campagne pain de campagne grillé avec du saint mauret dessus du saint agur du boursin d'ailleurs froide que annonce de midi si ami m'a ramené de son taf ils font de la paella il m'a ramené une petite barquette que j'avais congelé une petite panne campagne je remonte avec modération avec modération j'ai repris j'en avais plus des petites endives du bris un concombre qui a rebaissé il a été à 79 centimes j'ai pris pour mes yaourts des petites graines j'ai pris des gyoza bon c'est 3,50 j'en prends de temps en temps vraiment de temps en temps quand je suis toute seule c'est mon petit plaisir de la semaine j'ai pris un blanc d'inde du saint mauret du saumon des petites tomates bicolores comme ça de la crème parce que ça j'en avais plus il ya certaines préparations que je fais même quand je suis toute seule il ya de la crème mon petit saint paulain le produit gratuit de la semaine c'était des mini figurines en chocolat alors il y avait des oeufs il y avait tout ça mais moi ça c'est plat ça peut pas se casser comme ça je peux même l'envoyer dans l'écho il faut que j'ai plein avec les gosses les vois des petites bananes bon elles sont mûres c'est pas grave une petite boisson pétillante saveur pamplemousse et pour finir pour mes vitamines du matin un petit jus d'orange voilà écoute je vais ranger tout ça je vais manger j'espère que tu as passé un petit moment avec moi aux sympathiques et puis si tu habites sur amiens et que tu veux une bonne prothésiste angulaire n'hésite pas tu me contactes je te donne les coordonnées de suzy ce violet est magnifique ça faisait longtemps que j'avais pas eu les ongles unicolores mais alors ce violet il est sublime et là j'ai retourné juste avant noël pour faire une manucure mais pas thème noël parce qu'après je me la garde jusqu'à fin janvier donc mais celui-ci j'aime définitivement en hiver les vernis foncés et en été j'aime les vernis multicouleurs voire clair voire blanc mais alors en hiver il est celui-là il est sublime j'aime beaucoup je te laisse là abonne pas abonne pas abonne toi si tu n'es pas abonné à ma chaîne n'hésite pas à checker aura bijoux si tu veux des petits bijoux et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye